On va le voir, de grands enfants, et leur but est vraiment d'aller à la rencontre du plus de gens possible. Muriel Le Morvan et Frédéric Grinchèque les ont suivis chez eux, dans le Finistère, de Morlaix à Brest, en passant par Saint-Aigonec. On l'appelle le bus des crêtes. A l'heure de l'apéro, cet équipage galonné deuxième degré fait du ramassage festif sur les confins des Monts d'Arrée. Destination Saint-Aigonec, qui après L'Oquénolé, Plougonvain, Saint-Martin-des-Champs et L'Anmeur, accueillent les artistes de rue sur la place du village. A l'initiative de ce mai des arts de la rue dans les communes rurales du pays de Morlaix, l'équipe du fourneau, qui comme toujours, a mijoté un menu à la fois appétissant et surprenant à la sauce délirante. On les applaudit plus fort, s'il vous plaît, ils viennent de près très loin. Et comme il se doit, ça commence à une heure fourneau, 21h03, par la coupure du ruban. Heureusement, monsieur le député a de bonnes dents. L'art de la rue se veut universel. En tout cas, on a beaucoup de plaisir à voir cette démarche, qui est un petit peu inverse à celle qu'on attribue habituellement au théâtre de rue, très associé à l'urbain, donc à la friche, à cette expression un peu post-industrielle. On a plaisir à faire ce parcours inverse, porter le spectacle là où a priori il n'est pas. Le terme a priori est important. Rapprocher les artistes du public, aller chercher les spectateurs chez eux, et sur le terrain, faire déambuler les gens de spectacle en spectacle, sans même qu'ils s'en aperçoivent, voilà l'art du fourneau. Les enfants mordent à l'hameçon, les parents les suivent, et deviennent à leur tour des mordus d'art de la rue. L'esprit de la rue est un peu libertaire, spectacle gratuit pour tous, alors il faut bien que quelqu'un paye. Convaincre les collectivités de financer la diffusion, donner aux artistes les moyens de créer et les occasions de montrer, voilà le travail du fourneau, première scène conventionnée pour les arts de la rue en France. Imaginez l'assaisonnement, ces rituels piquants qui nous redonnent des yeux d'enfants, c'est la manière pour les fondus d'équipe d'assouvir leur passion. Mais le jour de la fête, discrétion. Noyés dans la foule, ils s'imprègnent des sensations du public, surveillent ces réactions pour aider les artistes dans leur tentative de séduction. Il faut les séduire et les intriguer dans la rue, puisque dans la rue, ils peuvent zapper, il peut y avoir n'importe quoi qui se passe à côté, un accident, une jolie fille qui passe, donc il faut sans arrêt les accrocher par quelque chose de très fort. À Saint-Aigonnet, comme dans les autres communes du pays de Morlaix, le mets des arts de la rue a réussi son opération de séduction. Les nouveaux fans sont aussi mordus qu'inattendus. Oh super ! On a été partout, on a été partout. Vous avez été dans toutes les toutes communes ? Oui, partout, nous on suit tout. On ira aux arts dans la rue à Morlaix. Oui ! Voilà ! Allez ! 25 juillet 19h33, Morlaix fait tonner les trois coups du phare. La spécialité pâtissière bretonne engloutie vive le festival des arts de la rue, tous les mercredis soirs de l'été à l'heure du souper. La vieille ville que l'on dit assoupie, voire déprimée, prend chaque semaine un coup de jeûne et fait la nique aux observateurs économiques. La municipalité joue le jeu et le fourneau se charge de mettre en scène ce magnifique terrain de jeu. Avec ses ruelles pavées, ses placettes cachées, la petite cité médiévale se prête merveilleusement à la déambulation joyeuse ou poétique et à la divagation de l'imagination. Non, je t'ai rien, Marion ! Il faut vraiment être courageux parce que, je ne sais pas, c'est assez spécial, ils sont russes, mais je ne sais pas, moi je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça tous les jours déjà. C'est bizarre. Ils transpirent énormément. C'est bizarre, mais c'est une belle. C'est franchement, avec ce temps-là, il fait très très chaud. Encore en hiver, ça va, s'ils sont bien couverts, c'est bon. Mais là, il fait très chaud, là-envoi, ils ont vraiment très chaud. Pendant que les phonèmes succèdent au Saltin-Dans sur la place des Jacobins, nos comparses du Fourneau se concertent, avant de partir arpenter les rues de la cité, chacun de leur côté. La basse-ville pour Michel, à pied. La haute pour Claude, à vélo. On fait circuler les gens, on fait circuler le public, les artistes, les œuvres. Les Saltin-Dans, ça bouge. Donc on a redonné la ville aux Morlésiens. Et on a vu assez rapidement toutes les générations se mélanger dans cette rue. Donc, ouais, c'est vrai qu'à 19h33, il y a une ville qui chasse l'autre. Marcel, tu réponds un peu ? Mais frappez-le, frappez-le, faites quelque chose. Hein, Marcel ? On arrête de dormir, s'il te plaît. Le boulot, c'est le boulot. OK. Ce qui me plaît, c'est le côté aléatoire. Enfin, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, on arrive dans des endroits, en fait. Puis le fait que ce soit gratuit, justement, fait qu'on ne se pose pas la question de savoir si on va rater son coup ou pas, en fait. On y va et puis on voit, ça plaît, ça plaît moins. C'est plus pour les enfants, moins pour les enfants. Ça a l'air de marcher pour elle, ça a l'air de marcher pour elle, ça a l'air de marcher. Ça va, c'est formidable. Rendez-vous du rire et de l'émotion, le phare de Morlaix est devenu l'un des principaux festivals d'art de la rue en France. Ce n'est donc pas un hasard si la Fédération Nationale des Artistes de Rue a choisi Morlaix, le 15 août, juste avant Aurillac, pour organiser une conférence de presse revendicative à l'heure du café, pendant le briefing rituel hebdomadaire du Fourneau. 14h33, pour pallier le manque de reconnaissance officielle, les artistes de rue s'applaudissent eux-mêmes. Dans le théâtre traditionnel, lorsque les compagnies créent, qu'elles créent au sein des scènes nationales ou autres, personne ne regarde au moyen. Pour les arts de la rue, on ne crée plus avec des bouts de ficelle. Je crois que les lieux de fabrique portent aussi cette idée-là. C'est une des raisons pour lesquelles, bien évidemment, on porte cette revendication. Il n'y a pas de raison que ces compagnies soient considérées comme des sous-arts. Et ça, ce n'est pas normal non plus. Alors que de mon point de vue, je pense que c'est un art qui va révolutionner tout le système actuel de développement culturel qu'il y a en France. Malheureusement, ce dernier phare morlaisien de l'été sera en partie gâché par la pluie. Les cartes postales de la pétition arriveront sans doute un peu humides au ministère. Le lendemain, jeudi 16 août, le soleil est revenu sur la pointe de la Bretagne et l'équipe du fourneau qui vient de passer l'été à Morlaix réintègre son nid, ce hangar du port de commerce de Bresse, ce lieu de fabrique, comme on l'appelle dans le jargon des artistes de rue. La plupart des troupes françaises ont été accueillies ici en création résidente. Aujourd'hui, l'une des plus connues, la compagnie Opposito, est justement là pour les derniers repérages, les dernières mises au point avant son spectacle du soir, les trottoirs de Jaubourg. Cet espace de répétition idéale entre la ville haute, où l'on ne se dit pas bonjour, et la ville basse, ouvrière, ouverte sur le monde, c'est l'ancien parc à chaîne du port de Brest. Un terrain devenu vague que le fourneau a investi naturellement quand il a emménagé dans l'ancien magasin à grains qui le jouxte. Magasin à grains, joyeuse coïncidence quand on sait que le premier nom de l'association était grain de folie. Et fourneau alors, pourquoi fourneau ? Au Relais-Cyrillon, nos grands-pères travaillaient à la pyrotechnie de Saint-Nicolas, et revenaient tous les soirs à la maison avec des histoires entendues au fourneau. Alors, on avait 4-5 ans, chacun imaginait ce que c'était que ce fourneau, qu'est-ce qu'on y faisait, qui est-ce qu'on brûlait ? Et le fourneau était en vérité le nom de la cantine. Donc c'est aussi plus qu'un clin d'œil à nos origines. La sirène de la pyrotechnie de Saint-Nicolas, de l'arsenal, elle retentisait toujours à l'heure et à la minute précise. Donc c'est aussi pour ça que nos horaires, des clins d'œil, c'est souvent ce qui rythmait finalement la vie de la ville. Horaire de sirène d'arsenal ou de train en partance, car l'esprit du fourneau, c'est celui de la transhumance. Du départ pour ce nulle part où tout peut arriver. Faites de souvenirs farfelus qui ne parlent qu'aux allumés, la décoration du fourneau a fait du vieux magasin à grains une caverne d'Alibaba où les artistes trouvent ce supplément d'âme qui les met à l'aise. Et on part en masse comme ça. Les deux poupées sont ici, pardon. Les deux petites poupées sont ici ce coup-ci. On va dire que le fourneau, c'est le partenaire privilégié de la compagnie depuis une dizaine d'années. Donc c'est les premiers à partager nos rêves. Le fourneau Ioposito, c'est une vieille histoire, c'est une longue histoire d'amour. Et donc à chaque fois qu'on vient ici, c'est bien, parce qu'on est comme un peu chez nous. C'est indispensable d'avoir des espaces comme ça où d'une part on peut travailler en hauteur, où on peut également éventuellement faire le noir, où on peut avoir un outillage adéquat. Pendant que les artistes habillent les poupées, d'étranges chirurgiens vétérinaires redonnent vie à d'immenses créatures colorées dans ce hangar transformées en hôpital de Brousse sud-africaine. Vous faites deux cercles de sable, ceux-ci ? Deux cercles ? Non, un seul. Un seul. Un seul grand 24 mètres de diamètre. À quelques dizaines de mètres de là, l'équipe du fourneau règle les problèmes de sécurité avec les responsables de la compagnie et les services techniques de la ville. La foule en rue est souvent importante et puis il faut essayer de savoir un petit peu comment est-ce qu'elle va bouger. Bon ? C'est bon ? En fait, l'espace public est utilisé comme une véritable scène de théâtre avec des entrées, des sorties, des accessoires en coulisses. Tous les endroits sont très distants. Donc il faut que toute l'équipe de régie soit extrêmement précise pour que tout se passe comme prévu. Concertation pratique entre Claude et l'un des bénévoles de l'association. Un de ces allumés courageux sans qui rien ne pourrait se faire. Un de ces semeurs de grains de folie qui croient en un troisième millénaire imaginaire. En ce moment, j'ouvre la porte. Tout à l'heure, j'irai aux cuisines. Après, je suis tombée au spectacle. Je ferai la sécu. Ensuite, recuisine, reporte. Et voilà, c'est un bonheur chaque fois. Au fourneau, il y a des bénévoles et des permanents. Et puis, il y a le bénévole permanent. Iphique, un ancien docker, voyageur sans destination, à qui Claude a proposé un jour de devenir gardien du fourneau. Dans mon errance, il m'a mis à l'intérieur, avec l'accord évidemment de Michel Bosseur, intégré dans leur grain de folie. Et donc, ça m'a rappelé aussi mes temps quand j'étais afficheur chez Pain d'air. Dépêche-toi d'arroser ta vie, Iphique, car en tant que gardien du temps, tu devrais savoir que le compte à rebours a commencé. Mais chute. Séance maquillage, séquence concentration. Séance habillage, séquence admiration. Dehors, on entend la foule qui grouille déjà. Grouillez-vous les gars. L'Afrique est en marche et la température a monté d'un cran sur le port de commerce. Oposito promène son rêve et les Brestois s'invitent spontanément au voyage. Pendant ce temps, là-bas au bout du parc à chênes, Claude et Michel font évacuer une voiture qui gêne. Mais surtout, ne nous arrêtons pas. Suivons les poupées rattrapant le caméléon. Les deux anciens instits sont si heureux de nous rendre nos yeux d'enfant en illuminant le tableau noir de la nuit. Voilà, c'est la fin du Mac du dimanche. Restez avec nous sur France 3. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada